Bonjour, nouvel épisode de Trésors cachés. Notre sujet est aujourd'hui consacré aux signes et aux représentations sculptées médiévales. Qu'est-ce, me direz-vous ? Eh bien, avançons vite jusqu'au donjon de Bas-en-Jean-Paret pour y retrouver Clément Brussaud, historien. Même si ses origines sont préhistoriques, c'est au Moyen-Âge que le bourg de Bas-en-Jean s'organisa autour de son ensemble castral. Un ensemble fortifié, enfermant notamment un donjon et une église. Remonter le cours de l'histoire pour comprendre chaque étape qui la compose n'est pas une tâche facile. Au fil de notre balade, observons les différents signes qui sont conservés ici sur les murs, mais aussi sur les aménagements. Ces représentations sculptées correspondent à l'héraldique, c'est-à-dire l'art des blasons. A Bas-en-Jean, l'analyse des armoiries est précieuse, puisqu'elle permet d'en apprendre encore et toujours sur la grande histoire du château. Cette lecture n'est pas le fruit du hasard. L'action de déchiffrer les armoiries s'appelle le blasonnement, soumis à un vocabulaire précis et à une syntaxe rigoureuse. En observant les armoiries conservées à Bas-en-Jean, interrogeons-nous. Au même titre que l'étude des archives, le blasonnement serait-il une source pour les historiens ? Clément, bonjour. Bonjour Marion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici au niveau de l'ancien château de Bas-en-Jean-Paret, au niveau de l'église plus exactement. Est-ce que vous pourriez nous éclairer quant à cette notion d'armoirie ? Alors une armoirie, c'est un emblème qui associe des formes et des couleurs et qui est propre, qui est spécifique à un individu ou à un groupe d'individus, une corporation de métiers, une ville. Et cet emblème répond à des règles très précises qui sont celles du blason, qu'on appelle comme n'est pas le blason. Je vous remercie Clément. Pouvons-nous rentrer dans l'église maintenant ? Tout à fait, on peut. Que nous disent ces armoiries ? Alors, elles nous disent énormément de choses sur l'histoire de la chapelle. Si je prends l'exemple ici de cette armoirie-là qu'on a sur le chapiteau, on a les armes de la famille Girard, qui est la famille de seigneurs de Bas-euge, entre la fin du XIVe siècle et le XVIe siècle. Donc, ça nous permet de savoir que cette chapelle a été construite sous le règne de cette famille. Et on peut même être encore plus précis que ça, puisque au-dessus de nos têtes, on a cette clé de voûte qui porte aussi des armoiries, qui sont celles de la famille de Marafin. Et cette famille de Marafin, elle a donné une épouse à un seigneur de Bas-euge, Jeanne de Marafin. Et donc, on peut dater encore plus précisément cette chapelle des années 1460-1470. Donc, assurément, les armoiries sont une source précieuse pour les historiens ? C'est une source précieuse, oui, puisque ça nous permet déjà d'avoir des datations pour dater un monument. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir une idée des alliances matrimoniales, des mariages qui ont pu être contractés entre telle et telle famille, par exemple, donc entre les Girards et les Marafins. Clément, l'un des trésors aussi de l'église de Bas-euge, que peu de gens voient finalement, c'est cette partie. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Alors, c'est en effet un élément qui est très, très intéressant, déjà, qui est magnifique. C'est en fait un bas-relief sculpté, comme on peut le voir, un bas-relief gothique, qui date de la fin du XVe siècle. Et cette pièce, à l'origine, c'est en fait le dossier d'un banc, le dossier du banc seigneurial, puisque au Moyen-Âge, les seigneurs du lieu ont un privilège qui est celui de s'asseoir dans le cœur de l'église et non pas dans la nef avec les autres citoyens, enfin avec les autres habitants. Et donc, ici, on a en fait le dossier du banc des seigneurs de Bas-euge dans leur église. Que pouvons-nous lire sur ce dossier ? Plein de choses intéressantes. Il est, donc, on le voit, sculpté sur tout le... Il est entièrement sculpté, en fait. Et au milieu, on a ce cartouche, ici, qui fait à peu près 20 cm de côté, sur lequel on a quatre armoiries qui sont très intéressantes. Celle des Gérards de Bas-euge, donc la même que celle qu'on a vue dans la chapelle seigneuriale. Ici, celle-ci qui a été grandement abîmée, ce sont en fait les armes des Puys du Fou. Donc, je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ressemblent les armes du Puys du Fou. Ce drapeau rouge avec les trois mâcles, les trois losanges. Ici, on a la famille des Harpedanes de Belleville, donc de Belleville-sur-Ville, près de la Roche-sur-Yon. Et ici, on a les armoiries mystères, puisque ce sont des armoiries aux fleurs de lys qui ne sont pas clairement identifiées encore. Je remercie Clément. Alors maintenant, nous allons avancer vers le donjon pour voir si les armoiries qui sont conservées sont cohérentes avec celles de l'église. Tout à fait. Ici, Clément, nous avons à nouveau des armoiries. Sont-elles cohérentes, sont-elles contemporaines de celles que nous avons vues tout à l'heure dans l'église ? Alors, elles sont tout à fait cohérentes. Donc, on a cette très belle cheminée encore ici. On a deux armoiries qui sont figurées sur cette cheminée. La première, on la voit ici, c'est celle des Girards. Que nous avons vues dans l'église. Voilà, toujours la même qui est ici. Et on voit que celle-ci a une petite particularité. On voit trois petits traits qui sont tout en haut. En fait, c'est ce qu'on appelle en héraldique un lambelle. Et ça indique que ces armes appartiennent à un cadet de la famille Girard. Donc, ça nous donne encore plus de précision quant à la construction. Ici, en l'occurrence, on est au début du 15e siècle. Qu'est-ce qu'un cadet ? Alors, c'est un fils qui n'est pas le fils aîné. Donc, le deuxième fils en l'occurrence de la fratrie. C'est le sens que nous lui apportons aujourd'hui. Oui, c'est exactement la même chose. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Clément, d'une armoirie où est représentée une fleur de lys. Oui. On va voir si elle se trouve plus haut dans le donjon. On peut aller voir, en effet. Merci. Donc, où se trouve Clément, cette fameuse armoirie à fleur de lys ? Alors, on l'a vu tout à l'heure dans l'église. Elle est d'ailleurs à d'autres endroits du château qu'on n'a pas montré dans l'émission. Donc, ce sera à vous de le découvrir en venant ici. Et puis, on la voit ici, enfin, on la voyait ici, sur cette écu qui est là, sur la cheminée. On la distingue encore avec les trois petits pics des fleurs de lys. Et sinon, on la voit de manière beaucoup plus nette sur l'écu qui est au-dessus de nous. Alors, cette armoirie, elle est très particulière. En fait, on ne sait pas vraiment à qui elle a appartenu. L'hypothèse la plus probable, c'est que c'est une partie des armes de Catherine de Montbéron, qui est l'épouse d'un seigneur de Basoges à la fin du 15e siècle. Clément, merci pour toutes vos explications. Bon courage pour la poursuite de vos recherches. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous invitons les gens à venir ici, à Basoges-en-Paret, pour voir toutes ces armoiries. Et puis, on pourra en voir encore d'autres qu'on n'a pas montrées. Merci. Merci. Profitez des beaux jours pour venir découvrir ou redécouvrir cet incroyable site de Basoges-en-Paret, qui a l'avantage d'offrir trois visites en une. Une église, un donjon et aussi un jardin récemment labellisé Jardin Remarquable. À une vingtaine de kilomètres de Basoges se trouve un autre site médiéval à visiter, à savoir le château de Saint-Mémin. Alors, armoiries, il y a, mais appartiennent-elles à la famille Girard ? Je vous invite donc à vous y rendre et peut-être aurez-vous la réponse de Clément. Il n'empêche que ce château pourrait être aussi le sujet d'un nouveau trésor caché. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada